Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Stéphane Ravier. Bonjour. Alors vous êtes sénateur des Bouches-du-Rhône et puis vous êtes soutien d'Éric Zemmour et vous êtes avec nous ce matin pour nous parler d'une initiative d'un groupe de jeunes du mouvement Défend de Marseille qui a lancé une action en réponse à un concert de soutien à l'ONG pro-migrant SOS Méditerranée. Alors je voulais revenir avec vous d'abord sur cette association, qu'est-ce que c'est SOS Méditerranée ? SOS Méditerranée c'est une association dont le siège est à Marseille et qui oeuvre pour sauver, c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes tous d'accord, pour sauver les migrants qui sont sur ces bateaux de fortune en Méditerranée, qui partent d'Afrique et qui veulent rejoindre ce qu'ils pensent être l'Eldorado européen et en particulier l'Eldorado français. Donc ces embarcations de fortune qui sont souvent à la dérive et cette association avec son bateau, l'Ochéan Viting qui est bien connu, vient en aide à ces migrants, à ces clandestins qui ont été, je dirais, acheminés par des réseaux de trafic d'êtres humains. Bon, ils leur viennent en aide, mais au lieu de les ramener dans leur port d'origine, en Afrique, ils les conduisent donc en Europe et en particulier vers la France, ce qui constitue une filière d'immigration clandestine bien rodée de la part des trafiquants. Et SOS Méditerranée, encore une fois, sous couvert d'humanité, ce qu'il faut faire, c'est le code maritime qui nous oblige bien sûr à sauver ces populations de la noyade, et bien vient en France et à Marseille en particulier, alourdir cette délirante politique d'immigration, d'immigration massive, et donc l'association de jeunes patriotes marseillais qui s'appelle Défend Marseille a mené une action il y a quelques jours pour dénoncer cette politique migratoire. Et justement, on va revenir sur Défend Marseille, mais d'abord je voulais revenir sur, donc c'est un concert pro-migrant de l'association, pour soutenir l'association SOS Méditerranée, SOS Méditerranée donc qui soutient une immigration illégale, qui soutient des actions illégales. Elle y participe, elle y participe bon gré, mal gré, volontairement, volontairement, elle sauve ces migrants qui sont sur ces canaux, et ensuite, et alors elle va à l'encontre d'un certain droit maritime, parce qu'elle complique la tâche des gardes-côtes libyens en particulier, elle intervient dans les eaux libyennes, elle va à l'encontre aussi de l'Union Européenne, qui met la main à la poche pour que justement cette immigration clandestine soit plus ou moins maîtrisée, elle ne l'est pas du tout, mais SOS Méditerranée est donc à l'œuvre pour, dans un premier temps, sauver ces migrants, mais surtout ensuite pour les acheminer uniquement vers l'Europe, et en particulier la France. Alors il y avait un concert, il y avait un concert qui était organisé samedi, et dont les bénéfices étaient exclusivement reversés à l'association SOS Méditerranée, c'était sur un côté du Mucem, sur le port à Marseille, et donc des jeunes militants défendent Marseille ont déployé une banderole au sommet, sur le toit de l'immeuble qui était en face de ce concert, avec pour slogan « qu'ils retournent en Afrique ». Alors, en référence à ce qui avait été exprimé par un député du Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, et ce qui avait fait grand bruit à l'époque, qu'ils retournent en Afrique, parce que Marseille ne peut pas accueillir ses migrants, Marseille c'est 25% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est une ville où le problème du logement est extrêmement important, des milliers, une dizaine de milliers de demandes de logements en souffrance, Marseille c'est une insécurité, quand disent le chef de l'État, on va peut-être y venir, ne cessent de progresser, et 54% d'après le ministère de l'Intérieur, 54% de la délinquance à Marseille est due, est le fait des étrangers, et on ne compte pas les binationaux, on ne compte pas non plus les enfants de l'immigration, donc Marseille c'est une ville dans une situation économique, sociale, sécuritaire et identitaire très 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 compliquée, nous n'avons pas les moyens d'accueillir qui que ce soit, des gens qui sont vraiment démunis de tout, et eux-mêmes, et c'était le message d'ailleurs aussi de ces militants de Défend-Marseille, eux-mêmes, ces clandestins, ne trouveront pas l'Eldorado qu'ils espéraient trouver à Marseille, et vont grossir ces cohortes d'immigrés clandestins qui errent autour de la gare Saint-Charles, ou qui errent sur le bioport, pour certains ils risquent de basculer dans des activités illégales, donc c'est aussi dans leur intérêt de retrouver leur pays d'origine, pour qu'ils y retrouvent justement leur famille, leur coutume, leur mode de vie, plutôt que d'être déracinés et d'errer à Marseille. Et donc SOS Méditerranée alimente le narratif comme quoi l'Europe serait à un Eldorado, et donc fait le jeu des passeurs à ce moment-là ? C'est le jeu des passeurs, mais sûr, c'est pas la seule association, en tout cas c'est la plus connue ici à Marseille, son siège est à Marseille, c'est donc se glorifie le maire socialiste Benoît Payan, qu'il subventionne, Marseille c'est une ville surendettée, ce sont des Marseillais qui ont besoin de tout, et qui ont, pour ceux qui payent encore des impôts, de la taxe, ceux qui sont encore propriétaires, le maire de Marseille a augmenté la taxe foncière de 17% l'année dernière, c'est une ville qui est surendettée, et pourtant on trouve toujours les moyens du côté de la majorité de gauche et d'extrême gauche de subventionner directement, avec l'argent des Marseillais, cette immigration, en subventionnant directement SOS Méditerranée. donc c'est effectivement une association largement financée par les municipalités, elle est financée par beaucoup de municipalités à travers la France, des conseils départementaux, régionaux, et qui œuvre pour, dans cette perspective, dans cette réalité, d'une immigration désormais de remplacement. au-delà du côté économique et social, il y a une réalité, j'allais dire, identitaire, qui saute aux yeux pour ceux qui veulent bien les ouvrir. Alors donc il y a ces jeunes qui ont défendu Marseille, qui ont déployé cette banderole avec ce message qui retourne en Afrique, mais alors Emmanuel Macron, de son côté, hier en fin de matinée, était donc pendant trois jours, donc jusqu'à mercredi, il est à Marseille pour le grand plan Marseille en grand, avec donc pour thème la sécurité, la drogue, le logement, la santé, l'éducation. Emmanuel Noël, pardon, on a parlé ce matin, on va réécouter le chef de l'État et puis vous allez commenter notamment ses paroles. Si, alors, attendez, on va avoir le son bientôt de, si la technique veut bien, d'Emmanuel Macron. Les stupéfiants sont au cœur des difficultés que nous avons. Alors, je veux ici passer un message à la responsabilité collective et pardon de le dire en des termes qui sont assez directs, mais on ne peut pas déplorer les enfants qui sont tués dans les quartiers, l'économie et la violence qui va avec les stups et glorifier la consommation récréative des stupéfiants. S'il y a plus de commerce, c'est qu'il y a plus de clients. Les clients sont des gens qui peuvent s'acheter cette drogue. Je le dis ici avec beaucoup de force devant toutes celles et ceux qui nous écoutent et aussi les médias, c'est une responsabilité collective. Et donc, c'est jamais sympathique de voir des gens qui se droguent parce qu'ils alimentent et ils légitiment tout ce que je suis en train de décrire avec derrière des jeunes, de plus en plus jeunes qui sont exploités, qui sont tués et une économie parallèle qui s'est installée. On doit être intraitable en se rappelant que c'est un tout et qu'on ne peut pas trouver sympathique certaines pratiques si on en déplore ensuite les conséquences. Voilà, vous écoutez Emmanuel Macron pour ce grand plan pour Marseille en grand. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Ravier, de ce plan Emmanuel Macron ? Il a pris conscience du problème à Marseille, notamment du problème de la drogue et du problème de l'immigration ? En une phrase, je voudrais terminer pour les militants de Défense Marseille. Ils ont été arrêtés, ils ont été mis en garde à vue pendant 24 heures et leur garde à vue a été prolongée dès 24 heures. Ils ont fait 48 heures de garde à vue pour une banderole. Leurs véhicules et leur domicile ont été perquisitionnés. C'est du délire, c'est de la véritable persécution pour une banderole. Pendant que des pratiquants de drogue, pendant que une certaine catégorie de marseilliers utilisent l'action de violence envers les personnes âgées et sont relâchées dans l'heure pendant qu'il y a des occupations illicites de terrain privé ou public et qui sont saccagés par des squatteurs et qui, eux, ne sont jamais traduits dans les tribunaux, ces cinq jeunes pour avoir déployé une banderole, ont passé 48 heures en garde à vue. Vous voyez comme quoi la justice, quand elle veut y mettre les moyens, elle les trouve mais c'est toujours vers un public, je dirais, ciblé. Je ferme la parenthèse. Ils sont sortis hier soir et je suis bien sûr allé les accueillir et les remercier au nom du peuple historique de Marseille pour leur action qui consiste à défendre Marseille parce que quand on défend Marseille, évidemment, on défend la France. Quant à Emmanuel Macron, est-ce qu'il a pris conscience du problème ? Je ne pense pas, il a l'air d'y croire, lui pourtant, c'est sans doute avec les chiffres fournis par mon âme la préfète de police parce que c'est un homme de statistiques, lui aussi, les statistiques, on peut leur faire dire beaucoup de choses mais je suis assez persuadé qu'il n'a pas pris la mesure de cette ville de Marseille qui est devenue une narco-city. C'est plus simplement des trafics ici ou là dans certains quartiers, c'est plus seulement les quartiers nord, c'est aussi dans le centre, c'est dans les quartiers est, il y a des cités, des quartiers sud aussi qui sont touchés, c'est devenu une industrie, le stup à Marseille, une économie à ciel ouvert et c'est plus seulement une économie souterraine. Alors les mesurettes qu'il a pu annoncer notamment pour sanctionner les consommateurs, ce qu'il faut faire et qu'il nous en donne les chiffres avec des milliers de consommateurs qui ont été verbalisés depuis ces deux derniers mois, il oublie de nous donner un chiffre que la préfète de police nous a communiqué à nous les parlementaires et les bourgeois, c'est que seulement 30% de ceux qui sont verbalisés finissent par payer l'amende. La réalité, c'est celle-là et je n'ai pas entendu parler de doublement de l'amende dans le cas de récidive, je n'ai pas entendu parler moi de ce que je souhaite, c'est d'expulser de leurs logements sociaux par exemple les trafiquants, la famille lorsqu'ils sont mineurs et lorsqu'ils sont majeurs ils ont le même tarif et pour revenir aux consommateurs, de prendre à la source lorsqu'ils ne payent pas leur amende, de prendre sur salaire, de prendre sur allocation, sur subvention. Je ne l'ai pas entendu parler d'une prise de conscience nationale de ce phénomène de consommation de drogue, ce qui passerait par une campagne permanente de sensibilisation sur les conséquences de la consommation de cannabis, comme il y a régulièrement des campagnes sur la consommation d'alcool ou de cigarettes, il n'y a pas de campagne média sur les conséquences de la consommation de cannabis alors que les médecins vous disent qu'il y a des conséquences sur le cerveau qui sont irréversibles et pourtant personne n'en parle, il faudrait d'abord que le chef de l'État en premier et l'ensemble de la société fassent savoir à tous les Français que la drogue c'est de la merde, il ne doit pas y avoir d'autres discours or on en est encore loin de cette prise de conscience et ensuite mettre en place tout un arsenal concernant les consommateurs qui doit être lourdement effectivement sanctionné et en cas de récissive ça doit être encore plus encore plus encore plus cher on peut dire et quant aux trafiquants dont on sait qu'ils sont composés en grande partie par des individus étrangers ou issus de l'immigration à Marseille il y a maintenant une sous-traitance vous avez les charbonneurs c'est-à-dire les vendeurs qui sous-traitent à des clandestins la vente alors le charbonneur initial va gagner moins mais il est certain de ne pas être arrêté par la police et le clandestin lui comme il n'a pas de papier il est certain de ne pas être expulsé donc il y a une organisation qui est de cette nature-là est-ce qu'on a entendu parler le chef de l'état est-ce qu'on a entendu parler de l'immigration est-ce qu'on a entendu parler de l'expulsion de ces trafiquants lorsqu'ils sont étrangers pas du tout est-ce qu'on a entendu parler des moyens ou de la volonté de son ministre de l'intérieur et celui des affaires étrangères pour travailler de concert avec leurs homologues marocains par exemple c'est très bien que le cannabis vient essentiellement de ces pays on n'a pas entendu parler donc je crois qu'on en est vraiment encore loin du règlement de ce problème central comme il a dit lui-même à Marseille Alors parmi les annonces notamment d'Emmanuel Macron il a annoncé que les collèges allaient être progressivement ouverts de 8h à 18h il a aussi souhaité que la maternelle soit accessible dès l'âge de 2 ans alors il y a un côté pour répondre à tous ces problèmes notamment de drogue d'insécurité l'État devient finalement fait un rôle de garderie Oui alors il y a l'école déjà c'est le problème parce que ces quartiers en réalité ils les présentent comme tels prioritaires et ils sont prioritaires depuis des années parce qu'on nous répond qu'ils sont des types de discrimination oui mais des discriminations positives c'est ainsi que cette politique a été honteusement nommée pendant que d'autres quartiers les noriaux villageois à Marseille les marseillais qui travaillent qui paient des impôts équipés pour ces quartiers les noriaux villageois eux payent mais ne reçoivent rien alors que ces quartiers prioritaires ne paient rien et reçoivent tout depuis des années Emmanuel Macron est allé dans un quartier de la Busserine dans le 14ème arrondissement dans un gymnase où il y avait le grand drapeau de l'Olympique de Marseille jusqu'à la caricature et dans ce quartier de la Busserine que je connais bien il y a il y a il y a des deux crèches il y a une école maternelle primaire il y a un collège il y a des commerces de proximité il y a le plus grand centre commercial du 14ème arrondissement il y a une galerie marchande dans l'intérieur de laquelle il y a même le commissariat et il y a aussi un centre culturel c'est un centre culturel de la Busserine il y a tout dans ce quartier il y avait deux il y avait deux crèches mais il n'y en a plus qu'une pourquoi ? parce que le trafic de stupes s'était installé devant l'entrée de la crèche donc la réalité c'est qu'il y a tout dans ces quartiers y compris bien sûr l'éducation nationale qui et dans les établissements reçoivent depuis des années des moyens humains et financiers bien plus importants que dans les autres quartiers de Marseille et puis même que dans d'autres quartiers de France et dans d'autres régions de France merci beaucoup merci Stéphane Ravier pour ces éclaircissements on rappelle que vous êtes sénateur des Bouches du Rhône vous êtes soutien d'Éric Zemmour et puis on continuera évidemment de suivre la situation à Marseille avec vous merci à vous merci Stéphane Ravier